Bonjour à tous et bienvenue, c'est Arnaud d'Ontomantix et aujourd'hui on va s'intéresser aux composants à répéter. On va apprendre en quelques minutes à utiliser ce champ qui va vous permettre notamment d'intégrer vos applications et de créer vos applications dans un but responsive. Donc pour rappel, juste avant d'entamer notre développement, notre paramétrage d'Ontomantix, un petit rappel sur les composants complexes. Pour info, vous avez donc vos données dans une base de données SQL, que ce soit du Postgre, du Oracle. Ça, je ne vous invente rien. Vous avez ensuite dans l'Ontomantix la notion de jeu de données. Donc le jeu de données, c'est rien d'autre qu'un équivalent d'un arrêt en PHP, d'une map en Java. Donc ça va être juste un endroit où on va récolter les données, des colonnes bien identifiées. Et puis vous avez votre composant, le composant complexe qui est lié à ce jeu de données pour lui permettre d'afficher les données multiples. Donc ceci étant dit, on va se diriger tout de suite sur une plateforme Onomantix. Donc j'ai récupéré ma plateforme où j'avais déjà fait un tuto sur la création d'un annuaire de contact. Rappelez-vous, c'est juste l'affichage et la création de contact avec différentes informations. Donc c'est très exactement le guide de démarrage rapide que vous pouvez retrouver sur le site de l'entreprise. Donc on va se baser sur ce travail pour afficher de manière plus sympa les contacts ici, un petit peu comme peut le faire Google Contact avec des cartes. Donc tout ça va nous prendre assez peu de temps. Donc pour cela, on se dirige en conception sur l'écran qui nous va bien. Donc c'est l'écran liste. Donc ici, on a notre jeu de données, notre tableau et nous, on va vouloir le remplacer à terme par un repeat. Donc pour cela, je me place là où je vais mettre mon repeat et je vais aller le sélectionner. Donc il est dans Elements Conteneurs. Je clique sur Répéter et je vais retrouver sur ma gauche, dans l'arbre de gauche, mon composant avec ici un type d'élément par défaut. Donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui qu'à un type d'élément. On va tout remettre dans le défaut, mais il est à noter que ce composant peut gérer plusieurs types d'éléments. Alors qu'est-ce que j'entends par type d'élément ? Admettons que vous avez un mur de publication avec à la fois du texte, des images et ainsi de suite. Si vous voulez différencier vos layouts, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez avec les types d'éléments. Donc nous, on va tout mettre dans le défaut et donc on va se placer à l'intérieur de ce défaut pour créer notre layout qui sera répété dans quelques instants. Donc moi, ce que j'apprécie pas mal, c'est de mettre un cadre pour bien structurer ma donnée. Et puis ensuite, dans ce cadre, je vais venir mettre des choses. Donc un cadre ne peut accueillir qu'une donnée. Donc dès que vous utilisez un cadre et que vous voulez mettre plusieurs données dedans, je vous invite directement à mettre une grille responsive, réactive en français. Cette grille, je vais tout de suite y mettre 15 de marge en haut et en bas pour aérer le contenu qui y sera inséré. Donc je sauvegarde ça. Et puis ensuite, il ne me reste qu'à créer en fait le layout avec les données que je vais vouloir afficher. Donc ici, on va dire qu'on va vouloir afficher le type de contact et puis on va afficher le mail. Et on peut également utiliser le drag and drop et le téléphone. Donc là, si je m'y retrouve avec des noms étiquette 2, étiquette 1, je suis un champion. Donc je vais prendre quelques instants pour venir formater tout ça pour que je puisse m'y retrouver par la suite. Donc ici, on va mettre type de contact. Et on va le mettre également en valeur initiale pour que je puisse m'y retrouver par la suite. Quand vous revenez sur votre écran, il faut pouvoir s'y retrouver. Donc la petite subtilité, on va mettre ça en titre 3 par exemple. Par exemple, on va mettre, on a dit le mail. Et on va mettre le téléphone. Donc je copie-colle le titre et la valeur initiale ici. Alors vous pouvez après faire ce que vous voulez, mettre une petite icône si vous voulez rendre un petit peu plus sympa ça. Et enfin le cadre, j'ai oublié, on va l'appeler. Et on va lui donner le label non. Voilà, donc là j'ai mon layout et j'aimerais maintenant qu'il se répète en fonction du nombre de données que j'ai. Donc ici, on a 3 données, j'aimerais qu'il se répète 3 fois. Donc pour cela, rien de plus simple, vous allez à la racine de votre champ répété. Et comme chaque composant complexe, vous allez avoir ici l'onglet données. Donc on va se baser exactement sur le même jeu de données que le tableau, puisqu'on a toutes les informations dedans pour faire ce travail. Donc je viens sur répéter, je choisis mon jeu de données, donc c'est le tableau contact. Et je sauvegarde. Maintenant, il va falloir câbler en quelque sorte l'ensemble de nos composants sur la donnée du jeu de données. Donc pour cela, je me place à chaque fois sur mon composant, sur ma saisie ou mon affichage. Et dans l'onglet données, je vais retrouver en fait le jeu de données tableau contact et je vais venir lier mon composant avec la colonne qui m'intéresse. Donc ici, type contact, je veux surcharger la valeur. Le mail, on fait pareil avec ici le mail valeur. Je sauvegarde. Et le téléphone, alors le téléphone, je le prends et je câble sa valeur également. On n'oublie pas le cadre parent et je vais le câbler sur le prénom. Donc voilà, ici, a priori, si je débug, je vais me retrouver avec 3 lignes d'un repeat. Donc première chose, c'est un petit peu tassé tout ça, donc on va pouvoir mettre sur notre composant défaut, dans l'onglet apparence, une petite marge de 5 pixels par exemple. Voilà, soyons paradins, on va mettre 10 pixels. Je sauvegarde et si je débug ici, je vais me retrouver avec ma petite marge. Alors là, vous vous dites, c'est cool. Par contre, je n'ai pas besoin de prendre toute la largeur de mon application pour afficher une donnée qui prend à peine 20% de ma largeur. Donc on va s'intéresser maintenant à la responsivité de notre composant répété. Donc ici, je me place sur le défaut et dans l'onglet apparence, on va retrouver, comme partout, comme sur chaque composant, la taille selon les résolutions. Ce qui va nous permettre d'ajuster en fonction d'une résolution donnée la largeur utilisée par le composant. Donc ici, je me place en mode smartphone, par souci de lisibilité, je vais prendre toute la largeur. Par contre, ensuite, après, je vais me placer ici en tablette. Bon, je me dis qu'une tablette, c'est quand même plus large. Et donc, je vais vouloir pouvoir prendre 6 colonnes sur 12, donc la moitié. Et ainsi, mon composant prendra la moitié de mon écran. Et puis enfin, à partir du desktop, on peut penser que je peux mettre 3 composants, 3 repeats par ligne. Donc voilà, on va tester tout de suite ça en action, en rechargeant l'application. Ici, on se retrouve en configuration desktop. Vous voyez que mes cartes répétées prennent 33% chacune. C'est presque un peu beaucoup. On pourrait presque se dire qu'en desktop, on peut en mettre 4 par ligne. Donc ici, pareil, j'ai juste à ajuster en fonction de ce que je peux voir. Donc là, j'ai que 3 données, donc il y a un espace vide. Et donc, si je me positionne ici, dans une résolution plus petite, vous voyez que je prends l'ensemble de la largeur. Et puis, en jouant un petit peu avec ça, vous voyez qu'à un moment donné, bim, je prends un espace de 6, donc la moitié de ma largeur. Donc voilà pour cette initiation rapide au repeat. Donc c'est une alternative à la visualisation tableau, notamment pour tout ce qui est application grand public. C'est plus sympa d'afficher un contenu de cette manière-là que de cette manière-là. Et pour tout ce qui est mobilité, vous aurez une responsivité plus forte avec le repeat qu'avec le tableau. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné quelques billes pour commencer avec le champ repeat. N'hésitez pas à nous envoyer un message en commentaire de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.